Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 70 méthodes aux éditions Play Music. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre un solo blues en dos. C'est parti. Alors ce cours est extrait de ma plateforme profdebasse.com, dans laquelle vous trouverez tout ce qu'il faut pour apprendre la basse de A à Z de manière structurée. Nous sommes donc sur une grille blues en dos, une grille basique de 12 mesures composée des trois accords classiques qu'on rencontre sur un blues, les accords du degré 1, 4 et 5. Nous sommes en dos, donc nous aurons un do, un fa et un sol. Et plus précisément, ce qui va faire qu'on va sonner blues, c'est l'accord 7. Donc on aura un do 7, un fa 7, un sol 7. Et vous pouvez voir que les accords sont distribués toujours un peu de la même façon dans les blues de base. Première mesure, on a donc l'accord du do 7. Deuxième, on va passer au degré 4, le fa 7. Ensuite, les deux mesures suivantes, on va retourner au degré 1, le do 7. Ensuite, deux fois le degré 4, deux fois le degré 1. Et les quatre dernières mesures, 5, 4, 1, 5. Voilà, ça c'est vraiment une structure de base qui est tout à fait classique. Et pour faire un solo sur cette grille blues, on va utiliser une gamme magique, toute simple, qui va fonctionner sur toute la grille. Vous n'aurez pas à vous soucier de, ah je suis sur quel accord, comment je gère le degré 4, le 5, etc. Non, c'est très simple. Sur un blues en dos, on va utiliser la pentatonique mineure de dos. Tout simple. Vous prenez la pentamineur de la tonalité. Si demain vous devez jouer un blues en fa, on vous dit tiens, on va faire un petit impro sur un blues en fa, et bien vous improvisez avec la pentatonique de fa mineure. Si vous ne savez pas trop ce que c'est la pentamineur et si vous ne savez pas la jouer sur l'ensemble du manque, je vous conseille mon livre, la gamme pentatonique à la basse, disponible sur mon site bassebruneau.com. On va donc démarrer avec la pentadeau mineure. Et la pentadeau mineure se compose des 5 notes, le do, la tonique, le mi bémol, la tierce mineure, le fa, la quarte, le sol, la quinte, et le si bémol, la septième mineure. Et donc, sur quasiment tout l'ensemble du blues, je vais jouer sur la position 4 qui va se composer des notes suivantes. Sol grave, si bémol, sol grave, la quinte, si bémol, septième mineure, do tonique, mi bémol, tierce mineure, fa, la quarte, sol, la quinte, si bémol, la septième mineure, et le do. Ça, c'est la position 4. Donc, vous voyez, c'est ce que je joue jusque la mesure 11. Donc, je vous joue le début. Attention, on est en ternaire. C'est très important. C'est ce qui va donner ce swing, ce rythme blues. 3 et 4. Il faut bien faire attention aux liaisons. Un peu le soupir. Voilà. Et là, maintenant, je vais passer en position 3. Vous voyez, je vais reculer un petit peu et je vais jouer le fa, la quarte juste, le sol, la quinte, le si bémol, la septième mineure, le do, la tonique, et le mi bémol, ici, matière mineure. Je vais jouer sur ces 5 notes-là. Vous voyez. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand vous connaissez toutes vos positions de pentatonique, vous pouvez après jouer un solo ou une ligne de basse, peu importe, sur l'ensemble du manche et vous n'êtes pas cloisonné dans une seule position. Alors là, vous pouvez voir quand même qu'on a fait les 3 quarts du blues uniquement dans cette position 4. Ça marche très, très bien. Mais quand même, tout d'un coup, à un moment, je voulais des notes différentes, des notes un petit peu plus graves. Donc, hop, je vais chercher dans ma position 3. Donc, ce qui va faire un bon solo, ce n'est pas tant la richesse des gammes. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de connaître des gammes très compliquées. Il suffit d'avoir des ingrédients simples comme là, la pentamineur. Mais surtout, surtout, le point important, ce qui fait la différence, c'est le phrasé. Le phrasé, c'est comment on agence nos notes mélodiques, comment on fait une belle forme mélodique, comment on fait une belle mélodie et surtout le rythme qu'on va donner à la phrase. Vous voyez ? C'est comme si, je ne sais pas moi, pour faire un beau discours, on ne met pas juste des mots derrière les uns, derrière les autres. On essaye d'y mettre de la forme. Il y a un début de phrase. On y met, vous voyez, de la mélodie. On monte, on descend, on met des virgules, on met des points. Donc là, c'est la même chose. Donc, dans vos solos, en général, on va éviter de faire un discours un peu trop bavard. Vous voyez qu'il ne s'arrête jamais. C'est un peu ennuyant. Alors, c'est un très bon exercice pédagogique, oui, mais en pratique, c'est un peu ennuyant. Donc, mettez des rythmes différents. Il n'y a pas besoin de faire des rythmes compliqués. Vous voyez là, des noirs, des croches, il y a des liaisons. Il y a quand même un peu de silence. Et vous voyez, tout d'un coup, ce silence de trois temps, puisqu'on a une demi-pause et un soupir, ça respire. Et les liaisons aussi apportent de la respiration. Et les noirs aussi, si je vous joue à partir de la mesure 5, 3, 4, 1. Vous voyez, tout d'un coup, ça diversifie un petit peu le phrasé, le vocabulaire. Donc, soyez attentif à ça. Essayez de varier vos phrases. Et puis surtout, c'est important de travailler beaucoup de choses pour avoir du vocabulaire. Donc ça, dans toutes mes méthodes, vous en trouverez pour vous inspirer, pour développer votre créativité. Et aussi, évidemment, écoutez beaucoup de musique. C'est très important. Et écoutez-la de manière... analysez-la. Ne l'écoutez pas juste comme ça en fond, mais écoutez bien. Vous écoutez des solos de jazz, peu importe l'instrument. Et vous allez voir, au bout d'un moment, ça s'imprègne. Et vous allez vous nourrir de ces phrases-là, de ces phrasés-là. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir et de progrès. À bientôt. Salut.